bonjour les permaculteurs permacultrices jardiniers jardinières aujourd'hui châtenay de tomates vertes avec des pommes comme il a gelé j'ai récupéré mes dernières tomates j'en ai fait une partie en confiture et cette deuxième partie je la fais donc en châtenay qui se mange avec de la viande du fromage au froid je cherche c'est pas mal non plus salade si plutôt salée donc j'ai 2 km 2 kg de tomates vertes un kilo de pommes un kilo d'oignons 40 centilitres de vinaigre par où on milite ou du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre à votre choix ou du balsamique à peu près 3 cuirées à café de curry de cannelle et de la muscade de l'oignon du gingembre à peu 3 cuirées à café de gingembre la muscade la cannelle tout girofle du basilic on rebut on voit déjà ça commence à frémir ça va rendre du jus c'est ce jus là qui ça sent vraiment l'exotique donc on laisse cuire après c'est un condiment qu'on qu'on stérilise en le châtenay on peut le faire avec plusieurs fruits il ya plusieurs façons de le faire il y en a qui le font avec de la mangue c'est pas mauvais aussi mais là c'est quand même une bonne base pour suivre pour mettre avec vous faites même sur des toasts à l'apéritif c'est pas mauvais ça plaît pas tout le monde parce que c'est quand même assez exotique un sucré salé et acide parce que c'est quand même du vinaigre ça va aller jusqu'à l'air bon on a peu près mi cuisson là ça a bien réduit ça compote toujours c'est pas terminé on touille donc voilà mon chutney est terminé depuis ça fait au moins une heure on voit pas bien là il ya de la fumée donc j'ai fait stériliser mes peaux et maintenant je vais les empotés on va dire comme ça ben voilà encore déjà les petites récoltes on va les poches des amis retourner donc de l'eau bouillante mon évier et je se refroidir et puis voilà après voilà mes peaux sont terminés en châtenay et vous donne une petite astuce pour les étiquettes vous faites des étiquettes à l'imprimante sur du papier normal à 4 ou le tremper dans du lait pas vous la tremper dans du lait pas longtemps 5 6 secondes on la ressort ça c'est d'une main comme d'habitude et on la pose sur le pot c'est de la mettre droite voilà voilà ça roule ça roule mais suis avec un torchon on appuie bon là vu que j'ai fait d'une main pas facile et là c'est bon c'est terminé et ça vous permettra quand vous les laver et que ça se décolle et assez facilement et il n'y aura pas de traces de colle c'était les étiquettes au lait bon voilà les amis mon châtenay de tomates vertes aux pommes et puis voilà toujours le plus on va pouvoir manger assez rapidement vous prouvez comme quoi c'est mangeable voilà bon c'est même très bon allez les amis au revoir moi je vais me régaler à bientôt